Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 9 de mes calendriers de l'Avent. Donc j'espère que vous êtes chauds et de bonne humeur. Moi, ça va super bien en tout cas, donc let's go, c'est parti ! On commence avec le calendrier des Pocket Pop Harry Potter, parce qu'il me fait peur celui-ci. Je lis vos commentaires et il y en a qui ont des trucs totalement différents de moi. Bien souvent, vous n'avez pas les mêmes choses que moi, c'est un peu tout mélangé. Et je sais d'ores et déjà qu'on va avoir des figurines qu'on a déjà eues les années précédentes, donc ça me fait flipper ! Mais bon, soyons forts et découvrons un nouveau petit personnage. Il s'agit pour aujourd'hui de C'est Bruce Rogue, qu'on a 100% déjà eues dans le calendrier de 2018 aussi. Dans le calendrier de 2019, on l'avait eues en tenue de balle, puisque c'était le thème du calendrier l'année dernière. Et là, c'est en version normale avec sa cape classique, mais du coup, qu'on a déjà eues, quoi. Allez, c'est un doublon, encore un, le deuxième, et je pense que ça sera pas le dernier, c'est vraiment la galère ce calendrier, franchement, c'est pas ouf. Je suis déçue de Funko, mais vraiment, je trouve ça dommage. Bref, on continue. Celui-ci aussi, il est décevant, en final, même si on retient le jeu de cartes, c'est tout ce qu'on retient depuis 8 jours. Donc, est-ce que ça va s'arranger ? Je pense que oui, là. Regardez la case numéro 9, elle est tout en long, vous voyez pas, mais elle fait tout ça. Donc, c'est probablement pas un sticker, je pense à un espèce de petit crayon, un stylo, pourquoi pas. En tout cas, ça va être quelque chose de nouveau. Bon, alors, je galère encore à ouvrir la case. Bon, c'est écrit, it's good to be bad, à la base, mais bon, j'ai tout déchiré. Et c'est pas un crayon, c'est une petite règle, alors. C'est sympa comme tout, ça. Et donc, voici comment elle est, cette petite règle. C'est écrit dessus, lives too short to behave. Donc, traduction, la vie est trop courte pour se comporter. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un mot. Et je me demande si c'est pas une petite phrase de maléfique, je sais pas. Peut-être que vous saurez m'éclairer dans les commentaires. Mais du coup, pour aujourd'hui, case numéro 9, c'était une petite règle. Écoutez, je préfère largement avoir ça aux stickers. Et on va se constituer un petit set de papeterie, je l'espère, d'ici la fin du mois. Avec des petits crayons, des petites gommes, taille crayon, règles. C'est ce que j'attendais dans ce calendrier, donc ça me fait plaisir. On continue ensuite avec le calendrier cube Harry Potter. Hier, on avait eu un personnage bien stylé. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un porte-clés baguette. Je cherche la case, elle est là, juste ici avec le petit Dobby, j'adore. Je suis pas sûre que ce soit un porte-clés baguette, parce que la case va l'air quand même large. Et bah si, c'est bien ça, c'est bien ça pourtant. Et donc, c'est la baguette de Luna Lovegood, apparemment. Et je dis bien apparemment, parce qu'on avait déjà remarqué une erreur sur une baguette. Et même la première baguette qu'on avait eue, c'est écrit Ron. Et je me demande à l'heure actuelle si c'était pas Harry. Certains dans les commentaires pensent comme moi que c'était Harry. Donc là, on a une baguette. Est-ce que c'est celle de Luna ? Et bah je suis sûre que plein d'entre vous sauront la reconnaître. Mais elle est classe comme petite baguette. Le petit name tag là, accroché avec, et bien c'est bien Luna Lovegood. Mais est-ce que c'est la baguette de Luna ? Et bien, dites-le moi en commentaire. On continue avec le grand calendrier des petites histoires Disney. Et celui-ci, il plaît énormément. Je vois que vous êtes très nombreux à me dire que ce calendrier est très stylé. Donc ça me fait chaud au cœur. Je suis contente de l'avoir sélectionné pour l'ouvrir avec vous tous les jours. Parce que moi, la première, je le trouve incroyable. Donc ça fait plaisir de partager ça avec d'autres. Bref, le petit livre numéro 9, il est ici. Il est vert. Et c'est une histoire de... 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 Réponse ! Trop bien. Trop trop stylé. Et du coup, le titre... Oh ! Elle est en mode cheveux courts. Je m'attendais à l'avoir avec ses longs cheveux blonds. Et non, c'est à la fin de réponse. Enfin, du coup, à la suite. Les fantômes des Noël passés. Je vous montre ça tout de suite. Voilà la fameuse couverture qui m'a surprise. Parce que c'est vrai qu'on la voit pas souvent comme ça avec ses cheveux-là, réponse. Mais du coup, c'est bien parce que ça fait une petite cohérence. Vu qu'ils considèrent que c'est sûrement l'histoire... Se passe après le film d'animation qu'on connaît. Donc c'est cool. Qui garde la cohérence des cheveux courts de réponse. Et plutôt brun que blond. Donc c'est validé. Nouvelle petite histoire adorable. Ensuite, passons au calendrier Pokémon. Alors vu qu'on a enfin complété notre sapin. Sapin qui, je le rappelle, est juste ici. Eh bien, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on va avoir un Pokémon. Parce que là, on a chaîné les accessoires assez rapidement, je trouve. Donc j'espère un nouveau petit Pokémon. Et d'ailleurs, je précise. Vous avez été des milliers... Je gâchais à peine. À me dire que vous pensiez que ce petit sapin était fait pour accueillir les Pokémon dessus. En mode, c'était des petites étagères pour les exposer. Alors en bas, je veux bien. Les Pokémon, ils rentrent et ils tiennent. Mais alors en haut, ils tiennent à peu près. Et en haut, bah, t'y plouf, quoi. Pas les autres, vraiment. Ou alors, faut pas trop bouger. C'est instable, on va dire. Je n'avais pas pensé à ça. Mais écoutez, c'est pourquoi pas. C'est ok. Plus ou moins. Bref, comme ça, la vérité sur le sapin étagère est rétablie. Ça peut marcher, mais faut pas être pour y toucher. Et du coup, case numéro 9, juste ici. Vu la forme, ça m'a tout l'air d'être un nouveau petit Pokémon. Et pour aujourd'hui, il s'agit de... Oui, c'est un petit Goopix d'Alola. Il est trop beau. Grosse dédicace à Victoire. Oui, Neshuit, si tu passes par là, regarde, il est trop mignon. Je sais qu'elle est archi fan de Goopix d'Alola et collectionne toutes les petites peluches de lui. Et du coup, ils nous l'ont mis dans le calendrier de l'avent. C'est trop bien qu'il l'ait fait en mode Alola et non pas en mode normal. Parce que comme ça, il est vraiment plus hiver, je trouve, dans ses couleurs blanches et bleues, là. Regardez le petit Goopix et en plus, il est super mignon, mais ils lui ont fait une tête un peu vénère. En mode, il lance une attaque, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est un Goopix mignon badass, quoi. Mais c'est trop stylé, je m'attendais pas à un petit Pokémon comme ça, qui, bon, première génération, mais d'une forme d'une autre génération. Et il est adorable, donc c'est super, j'adore. Allez, après ton de belles surprises, on va enchaîner avec celui-ci, parce que j'ai peur d'être déçue. On a eu joie hier, finalement, elle était plutôt bien, donc peut-être un stickers en rapport avec vice-versa, ou alors une nouvelle figurine vice-versa. Je sais pas, et... Oh ! C'est une nouvelle figurine, je l'avais préchante hier ! Attendez, attendez, là, si vous étiez là hier, vous vous en souvenez, quand même. J'avais pronostiqué tristesse après joie, et là, ça va être un stickers de vice-versa, avec des petites boules colorées, comme les petites boules de souvenirs de vice-versa. On verra demain, mais si j'ai réussi à pronostiquer deux cases, appelez-moi Dieu, hein. Et en vrai, elle est trop mignonne. Elle dépasse pas le petit Nemo qu'on a eu, là, dans une des cases, mais elle est vraiment trop chou. Elle arrive clairement dans le top 3 de mes figurines Pixar préférées dans ce calendrier. Elle encore plus mignonne de près ! Elle fait trop de la peine, elle est géniale. Ah, she cool, tristesse, du coup, de vice-versa, c'est génial ! Allez, on enchaîne avec le calendrier des gommes. Magnifique calendrier qui ne nous déçoit jamais, on sait ce qu'on achète. On achète un calendrier avec des gommes Disney, et on a tous les jours des gommes Disney, et ça, ça fait plaisir. Donc, let's go ! La case 9, elle est là, et aujourd'hui, c'est une gomme de l'alien, peut-être ? Oh non, c'est pas l'alien, mais ça va avec la petite gomme qu'on a eu hier, puisque c'est Olaf ! Et le voilà refabriqué, puisqu'elle était en pièces détachées, et il est juste trop mignon ! J'adore sa petite bouille, alors par contre, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on le reconnaît pas trop. Ça doit être les yeux, qui sont pas comme d'habitude, et du coup, ça le change beaucoup. On reconnaît le bonhomme de neige, on sait que c'est Olaf, parce que c'est un calendrier Disney, mais je sais pas, je trouve que le visage ne ressemble pas beaucoup à celui d'Olaf qu'on connaît. Alors c'est peut-être que mon avis, mais il n'en reste pas moins très mignon. Donc, on prend quand même son petit corps, avec ses petits bras comme ça, il est juste adorable. C'est validé, allez ! On enchaîne avec le calendrier Dragon Ball, qui ne me porte pas chance au niveau de mes connaissances, on va dire, depuis le début. Je ne fais que de me tromper, à part Goku sur le début. Je me suis trompée très souvent, mais je vous assure que j'aime beaucoup Dragon Ball, hein. C'est juste que ça fait très longtemps que je les ai pas lus, et j'arrive à ne pas reconnaître Krillin quand même, et le confondre avec Tenshinam, donc c'est quand même très grave. Bref, on avait le petit pronom de Maelo, qui nous disait un petit freezer pour aujourd'hui. Et donc, avait-il raison, c'est parti pour le découvrir. Oh, il a pété un câble, hein. C'est pas freezer, mais c'est Vegeta. Oh là, ça va, je suis assez sûre de moi, normalement, je fais pas d'erreur. Il est archi-cool, mais je crois que Mael nous l'avait pronostiqué deux fois, plus ou moins balancé parmi plusieurs noms, et il l'avait pronostiqué pour avant-hier, mais pas pour aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'on en parle de ce pocket-pop qui est juste incroyable ? Il est beaucoup trop stylé, regardez ses cheveux, là, il a sa tenue de Cyan avec sa queue enroulée autour, il est beaucoup trop stylé. Vegeta est trop stylé de base, mais là, son pocket-pop est incroyable, j'adore. Tu vas être déçue. On a eu Vegeta ! Tu avais du freezer hier, et Vegeta, c'était avant-hier que tu l'avais pronostiqué ! Ah là là là, mais attends, les radites, ils sortiraient jamais, du coup... Alors, il te reste encore plusieurs cases. Il te reste encore 15 cases, pour ne pas te tromper, Mael. Donc, pour demain, qui ce sera ? Bah, demain, ça me paraît évident. Oui, parce que ça me paraît évident depuis le début, finalement. En fait, j'hésite, parce que soit c'est demain radites, soit c'est jamais pour moi. Donc, soit c'est radites, soit c'est freezer. Tu nous en dis ? C'est comme tous les joueurs, deux petits pronos. Je t'en laisse deux, parce que t'es tellement mauvais que j'autorise deux. C'est deux pronos pour le prix d'un, c'est cadeau. Allez, on se retrouve demain. Ensuite, on continue le calendrier de papeterie Etsy. Et aujourd'hui, c'est une petite enveloppe. Donc, un nouveau petit magnète à découvrir, j'imagine. Suspense, suspense, quel personnage ça va être ? Oh, attendez, c'est une nouveauté ! Oh non, bah alors... C'est du foutage de gueule ! Oh, fois mille, fois mille ! Oh my god, j'ai payé pour ça ? J'ai payé dans ma tête une créatrice de contenu pour ça ? Oh là là, je suis choquée, je suis outrée, je ne sais quoi dire, je ne sais que dire. C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer, les gars. Oh non, c'est l'éclatage ! Laissez-moi vous expliquer, mesdames et messieurs. Quand on reçoit un sticker un peu éclaté dans un calendrier, on est déçus, parce que c'est juste une image qu'on peut coller quelque part. Là, j'ai un tas de petites images. Ça aurait été des petits stickers, j'aurais trouvé ça cool. Ce sont des images du roi lion, de ce que j'en vois là, je vais vous les montrer, hein. C'est pas très intéressant, mais je vais vous les montrer quand même. qui ont été imprimées sur une feuille A4, tout ce qu'il y a de plus simple, blanche, et découpées, en fait. Et ça, 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 c'est un calendrier de créatrice. C'est-à-dire que j'ai payé quelqu'un pour me faire des petites oeuvres originales, et la sœurette, elle a imprimé des images du roi lion avec son imprimante HP qu'elle a payé 15€ sur Amazon, et elle s'est dit, ça passe crème. Ça passe crème de ouf. Bah non, ma sœur, ça passe pas crème. Je suis sans voix. Subjuguée. Alors là, celle-là, on me l'avait jamais faite. Je vais vous montrer la petite pépite d'un peu plus près, hein, non, parce que là, ça vaut le coup. Regardez-moi ces magnifiques impressions d'images du roi lion qui ont été créées de toute pièce par Walt Disney et son équipe, et certainement pas par la petite créatrice Etsy que je pensais, honnête et créative, surtout. Oh là là, je suis choquée comment s'est éclatée sa mère. Eh, au moins, elle me fait rire. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Et ce que j'aime dans les calendriers, finalement, c'est être surprise. Et bah là, aujourd'hui, elle a réussi. Elle m'a surprise. Je suis scotchée. Ah là là, la bu n'aura donc jamais de limite. Et je suis sûre, elle s'est rendue compte que son truc, c'était tellement éclataxe qu'elle a mis plein d'images en se disant ça passe crème, je lui en mets 30. Elle va rien dire. Bah non, 30 images imprimées, ça reste des petites images imprimées. Je peux les faire chez moi. Tout le monde est capable de faire ça. À 10 ans, j'étais capable de faire ça. Je le faisais avec des images de Diddle pour les coller sur mon mur. Et d'ailleurs, mes parents n'étaient pas très contents quand ils ont vu les cartouches d'encre qui se sont volatilisées. Désolé papa, désolé maman. C'était moi. Bref, allez, passons à autre chose. Et pourquoi pas le calendrier des chaussettes princesses. Donc, la case 9, elle est là. Et aujourd'hui, ça va être des chaussettes longues. Du coup, vu le format de la case, ça faisait longtemps. Donc pourquoi pas, la dernière fois, c'était le quatrième jour du mois. Donc découvrons une nouvelle paire de chaussettes hautes. Et elles sont à l'effigie de Cendrillon. Voyons voir ça. Alors, voici la tête de Cendrillon reformée à peu près en superposant les deux chaussettes. Et il est écrit sur la chaussette Have courage and be kind. Sois courageux et sympa. Je crois que c'est ça. Écoutez, voilà, pourquoi pas. Encore une fois, vous le savez maintenant, les chaussettes hautes, c'est pas mon délire. Mais elles sont sympas. Elles sont plutôt cool. Allez, c'est pas les chaussettes que je préfère dans ce calendrier. Mais elles ont le mérite d'être là. Donc on prend. On continue le chaussette game avec une paire de Stitch. Vu que le calendrier est dans le même moule que celui de Cendrillon, enfin des princesses. Eh bien aujourd'hui, c'est encore une chaussette longue pour le calendrier Stitch. Enfin, c'est aussi une chaussette longue, une paire de chaussettes longues. On va y arriver. Et oh, elles ont l'air cool. Elles ont l'air trop cool. Regardez comme ils sont mignons. On a du coup un petit Stitch en haut et un petit Stitch en bas qui ont du coup ces positions-là. Encore une fois, vous les voyez en superposition. Et les couleurs sont trop cool. Ça matche bien avec le petit talon là en bleu foncé. Le petit bout de la chaussette également. Et les postures de Stitch sont trop mignonnes. J'aurais adoré que les chaussettes soient coupées là. C'est-à-dire qu'on ait cette paire en socket et cette paire-là en socket également. Mais on ne peut pas tout avoir. Je kiffe quand même trop cette paire. Elle est vraiment cool. Ensuite, le calendrier des chaussettes Harry Potter. Voici la case 9. L'image dessus, c'est un serpent. Peut-être Nagini qui n'a pas l'air très très commode. Et du coup, les petites chaussettes à l'intérieur, hop, elles sont là. Et je crois qu'il y a clairement eu des mélanges dans les chaussettes. C'est n'importe quoi. Je savais bien que chaque case avait un rapport avec l'illustration sur les chaussettes. Et je ne sais plus quel jour, le 5 apparemment, eh bien on avait une petite image d'un lutin de Cornouaille sur le calendrier. Et la chaussette qu'on a eue à l'intérieur, c'était un serpent. Et du coup, en fait, les chaussettes ont été inversées puisque là, aujourd'hui, nous avons un serpent sur le calendrier. Et sur la chaussette, eh bien c'est le lutin de Cornouaille. Et donc, voici la paire de chaussettes qu'on aurait dû avoir le 5 décembre. C'est pas grave, on la retrouve aujourd'hui. Ce qui m'importe, c'est qu'à la fin du mois, eh bien j'ai toutes mes chaussettes comme j'avais prévu. Et au final, celles-ci sont trop cool, je les aime trop, elles sont encore un peu dark. Je préfère celle-ci au petit serpent qu'on avait eue dans la case, justement, où on pensait avoir celle-ci. Bref, du coup, si je dis pas de bêtises, il ne nous reste plus que le calendrier pour Eline à ouvrir pour aujourd'hui. Et la petite phrase, du coup, c'est « Il faut manger correctement pour ne pas les salir ». Encore des petits bavoires, non je pense pas, elle aurait pas mis des bavoires 2 jours d'affilée. Mais pourquoi pas des petits vêtements, du coup ? Voyons voir ! Le cadeau numéro 9 est juste ici. Au niveau de la texture, ça pourrait très bien correspondre à des petits bavoires ou des petits vêtements. Donc on doit pas en être loin. Et il s'agit... Oh oui ! Et bah si, elle nous a mis des bavoires 2 jours d'affilée. Oh, ils sont trop beaux ! Regardez les amis, ce sont des petits bavoires Disney ! Les deux, ce sont des Disney ! Oh, il n'y en a pas que deux, en fait. Il y a deux lots de bavoires. Donc on commence par celui-là. Un petit lot, du coup, avec Marie des Aristochats. Elle est juste trop mignonne, j'adore. En dessous, eh bien, on a un petit bandana rose avec des petits pois. Et encore en dessous, une petite tête de Marie adorable. Oh, j'aime tellement ! C'est trop mignon ! T'as géré de ouf, maman, j'adore ! Et le deuxième petit lot qu'on a, c'est avec Pampan. Il est adorable aussi, j'adore. Le voici d'un petit peu plus près, il y a des petits cœurs et tout, et c'est tellement mignon. En dessous, c'est un bavoire couleur moutarde avec des petits pompons, juste ici. Et des petits cœurs un petit peu partout, c'est génial. Et le dernier, il est gris uni, j'ai l'impression. Oh, il n'y a pas de dessin. Donc voilà. Oh là là, ils sont trop canons ! Bah, avec ça, je suis refaite en bavoire. Et ça me rend très très heureuse. Merci beaucoup, maman Quick ! Et du coup, voilà, les amis, ce dernier cadeau clôture l'ouverture des cases du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve dès demain pour l'ouverture des cases numéro 10. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !